Après les élèves porteurs de maladies, une autre population d'élèves importante, ce sont les élèves en situation de handicap. Petite question, on va voir si vous êtes incollable sur les acronymes du champ sanitaire. A votre avis, quelles décisions d'orientation ne relèvent pas de la MDPH ? Est-ce que c'est l'ITEP ? Est-ce que c'est l'hôpital de jour ? Est-ce que c'est l'IME, l'ULIS, l'ULIS-école ou l'ULIS-collège, la SECPA ou la demande d'AESH ? Deuxième question, un Gévasco, qui sait ce qu'est un Gévasco, fait obligatoirement partie du dossier de demande d'AESH ? Je vous encourage à aller voir dans les annexes le glossaire, si jamais vous ne vous souvenez pas de tout ce que sont ces acronymes. Donc, vous aviez trouvé effectivement l'hôpital de jour dans le champ sanitaire, c'est du soin, ça c'est tout à fait évident. Et puis SECPA, sélection d'enseignement général et professionnel adapté, c'est du domaine de la scolarité ordinaire. Il n'y a absolument pas besoin de monter un dossier MDPH pour cette orientation. Et Gévasco, qui comme son nom l'indique, est une grille d'évaluation scolaire. Oui, elle fait obligatoirement partie du dossier de demande d'AESH. C'est pour ça que quand le dossier part sans cette grille qui est normalement renseignée par l'enseignant et par l'équipe éducative, la MDPH renvoie le dossier à la famille en disant « il nous manque le Gévasco ». Voilà, donc effectivement, à savoir. La loi de 2005 a changé la donne de façon très très importante. Vous imaginez quand même qu'en 2002, il y a 20 ans, il y avait 89 000, donc un peu moins de 90 000 élèves qui étaient scolarisés dans les écoles avec une situation de handicap. Les écoles, collèges, lycées, quasiment pas en lycée et en collège à l'époque. Aujourd'hui, on est à 400 000, donc la progression a quand même été très importante. Elle pourrait être encore meilleure. Et sachez que dans les établissements spécialisés, il y a aussi environ 70 000 élèves qui sont scolarisés et qui vont pouvoir petit à petit réintégrer les établissements de l'éducation nationale. Je vous encourage à mettre dans votre salle d'attente le numéro vert de la cellule aide handicap école parce que c'est quelque chose, ou à le fournir à vos familles, parce que c'est quelque chose qui va leur être précieux, en particulier pour connaître les avancements de leur dossier MDPH, c'est-à-dire où en sont les traitements, s'il manque des pièces ou autre. Et puis quand il y a des choses qui se passent mal, des fois, il y a des mauvais tricotages entre les AVS et les enfants. Il faut absolument que les parents aient rapidement un interlocuteur et sachez que cette cellule a l'obligation de répondre aux demandes des familles maximum dans les 48 heures. Donc c'est quand même très important. Le rôle du médecin scolaire par rapport aux élèves en situation de handicap, c'est de mettre à la fois les connaissances qu'ils ont sur la santé de l'élève et puis l'environnement scolaire de l'enfant. Et il va falloir faire matcher l'ensemble des données. C'est très important. C'est important de repérer ce qui ne va pas coller avec le fauteuil d'un enfant. C'est important de voir ce qui ne va pas coller avec sa déficience visuelle. C'est important de savoir qu'un éclairage au-dessus de lui doit projeter une ombre qui ne le gêne pas, de faire en sorte qu'un tableau lumineux ne l'éblouisse pas, de faire en sorte qu'une classe ne soit pas complètement bruyante ou à côté d'un endroit qui résonne. Bref, tout cet environnement, il y a nécessité de l'avoir visité. Et c'est un des avantages importants que détient le médecin scolaire. Et puis, il va y avoir beaucoup d'aide, comme dans la maladie. Il va être un médiateur. Il va être quelqu'un qui informe beaucoup les enseignants, les équipes, qui va les mettre à la place de l'élève en situation de handicap en leur disant « Voilà, votre élève, là, actuellement, c'est ça qu'il est en train de vivre. » Vous avez des équipes. On peut faire venir des équipes. Par exemple, pour l'Institut des Jeunes Sourds, on met des casques assourdissants aux enseignants, on parle et puis on demande aux enseignants après de restituer ce que l'on a dit. Et ils se rendent compte à ce moment-là qu'un élève, quand il n'est pas appareillé, il fait des efforts de démesurer, qu'il est en surcharge cognitive importante. Voilà. Parfois aussi de la médiation auprès des auxiliaires qu'on appelait avant des AVS, les auxiliaires auprès des élèves en situation de handicap, parce qu'il y a des mauvais réflexes qui sont naturels, qui ne partent pas de mauvaises intentions, mais qui sont contre-productifs dans l'accompagnement de l'enfant. Et cet accompagnement-là, il est important. Ce slide, il va falloir prendre un petit peu de temps pour le digérer. ULIS, Unité locale d'inclusion, localisée pour l'inclusion scolaire, vous en avez dans les écoles, vous en avez dans les collèges, vous en avez dans les lycées. Les parents, c'est un terme qui leur fait très peur, alors que dans les fêtes, c'est dans l'école de quartier de l'enfant, la plupart du temps. Et c'est un très, très bon dispositif avec un enseignant spécialisé, un petit nombre d'enfants. Donc ça vaut le coup de rassurer les parents sur ce que c'est. Mais il est important quand un parent arrive dans votre bureau en vous disant, alors voilà, on a dit qu'il ne relevait pas du LIS, qu'il ne devait pas avoir d'AVS, mais par contre, il pourrait y avoir un CESAD d'ITEP et donc il faut que vous nous fassiez un Gévasco. Il peut être intéressant que vous ayez un petit entretien éventuellement avec le médecin scolaire pour savoir de quoi il en retourne. Et en fait, bon, effectivement, pour un CESAD d'ITEP, le Gévasco peut être intéressant, mais c'est sûrement pas le médecin traitant qui va le remplir. Lui, il remplira le certificat médical et le Gévasco sera rempli par l'école. Bref, il faut savoir que souvent, les parents reçoivent un nombre important d'informations. Ils les prennent dans l'ordre dans lequel ils peuvent. Et ce qu'ils vont vous restituer n'est pas forcément ce qui a été dit lors de l'équipe. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un interlocuteur derrière. Les dossiers auprès de la MDPH sont des procédures complexes. Souvent, ça vous fait dresser les cheveux sur la tête. Dites-vous bien que pour les familles, c'est pareil. Il y a dans les établissements une possibilité d'aider ces familles. Effectivement, souvent, ce sont les infirmiers, ce sont les assistantes sociales pour le secondaire. Dans le primaire, les MDSI n'hésitent pas aussi à aider les familles. Mais sachez que quand ils ont besoin de conseils, l'enseignant référent auprès des élèves en situation de handicap est un interlocuteur précieux. Donc, il peut tout à fait aider. Vous pouvez en parler aux familles. Ce dossier médical, ce certificat médical, vous devez le renseigner de façon précise si vous voulez que le dossier soit bien conduit. C'est principalement les données approfondies qui vont permettre que l'élève bénéficie de ce que vous demandez en termes de compensation. Donc, c'est fondamental. Un petit exemple de collaboration autour de Luc. Luc qui ne s'appelait pas Luc, mais c'est un petit garçon qui a eu un début de vie très, très compliqué. Un accouchement qui se passe dans des conditions dramatiques que je ne vais pas détailler. Toujours est-il que derrière, on a une CIVD, on a une défaillance multiviscérale, on a une cardiopathie hypertensive. Un enfant qui fait une défaillance rénale, qui quasiment les deux premières années de sa vie, passe son temps en hospitalisation. Qui est greffé rénal à deux ans et demi. Qui va avoir une stomie pour s'alimenter, une gastrostomie jusqu'à l'âge de cinq ans. Et qui aura comme séquelle supplémentaire une déficience visuelle qui va se rajouter. Cet enfant fait son entrée à l'école maternelle à l'âge de trois ans et demi. Au début c'est compliqué parce qu'il a très peu été socialisé, il connaissait surtout les adultes, les tuyaux, les scopes et les perfusions. Beaucoup d'agitation initiale, puis un apaisement. Alors il a été scolarisé avec une auxiliaire de vie scolaire. Et puis petit à petit, sur l'ensemble de sa scolarité, avec un accompagnement du CESAD visuel, avec éducateur spécialisé. Cet enfant s'apaise, il se met à rentrer dans les apprentissages. Il commence à rentrer dans les prérequis de la lecture, des mathématiques, tout se passe bien. Alors une réunion est organisée pour prévoir le passage au CP quand il est en fin de grande section de maternelle. Le médecin scolaire est présent, directeur de l'école élémentaire est là aussi. Bref, on est très nombreux autour de la table. Sont prévues, bien sûr, la poursuite de l'AESH. Bien entendu, le CESAD continue son intervention. On visite l'école élémentaire pour voir qu'est-ce qui va poser problème pour sa déficience visuelle. Donc la classe est choisie en fonction de ça. Puis on parle de son PAI parce qu'à cause de sa greffe rénale, cet enfant doit boire 2 litres et demi d'eau répartie sur sa journée. Et donc il y a un certain nombre de millilitres d'eau à prendre dans sa journée scolaire. Fin des vacances. Gros coup de stress pour la famille. Qui appelle le médecin traitant, le médecin scolaire. Parce que le dossier MDPH est revenu négatif pour le renouvellement de l'AVS et le CESAD. Panique à bord. Que va devenir mon enfant sans AVS, sans accompagnement spécialisé ? Donc tout ça, c'est un petit peu relancé pendant les vacances. Mais ça prend du temps. Et le jour de la rentrée, la famille, les deux parents de travail, n'ont pas d'autre choix que de mettre l'enfant à l'école. Donc le premier jour, il fait un aller-retour. Mais le deuxième jour, il y est pour demain. Et le médecin scolaire, donc en l'occurrence moi, reçoit un appel complètement scandalisé de la part du directeur. Qui dit, mais qu'est-ce que c'est cet enfant ? C'est n'importe quoi. On ne m'a pas dit qu'il avait des graves troubles du comportement dans la cour. Il fonce sur tout ce qui bouge. Il ne regarde pas où il va. Et puis de toute façon, l'enseignante refuse de prendre la responsabilité du rejet de la greffe rénale. Si jamais elle ne donne pas à boire à l'enfant en temps et en heure. Bref, gros travail de médiation sur l'histoire. Pour expliquer que la boisson est importante. Néanmoins, faire boire un enfant, ce n'est pas si compliqué que ça. Et qu'on n'en est pas là. Alors les propos, je pense, de la maman avaient été assez insistants sur la boisson importante. Mais là, je crois que ça avait pris des proportions pas possibles. Et du coup, dans l'histoire, le handicap visuel a complètement été zappé. Exit la réunion qu'on avait fait avant les vacances d'été. On ne se souvient plus que l'enfant est déficient visuel. Et on s'étonne qu'il fonce dans les autres petits camarades dans la cour de récréation. Parce que cet enfant ne voit rien. Donc voilà, des exemples de situations qu'on aurait pu croire assez bien verrouillées, assez bien encadrées et en fait qui ne partent pas si bien que ça. Gros travail d'échange entre tous les professionnels de santé, l'école, la famille. Ça s'est apaisé. À 15 jours de la rentrée, ça allait beaucoup mieux. L'AVS est arrivé, le CESAD a repris. Mais sachez que ça demande une grosse disponibilité et puis un travail auprès de tout le monde pour pouvoir faire avancer les choses sur cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada